Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est un élu peu connu du grand public, mais dont le nom revient de plus en plus dans la presse régionale cette dernière semaine. Unique élu Europe Écologie, Les Verts des Deux Sèvres au Conseil régional. Il est également maire de Coutières, commune de 173 habitants. Bonjour Nicolas Gamache. Bonjour. Alors il sera question dans cette émission de votre action au sein du Conseil régional, bien sûr dans une majorité turbulente, où la voix des écologistes tente de se faire entendre par Alain Rousset, particulièrement au sujet de la LGV Sud-Atlantique. Nous reviendrons aussi sur votre volontarisme affiché concernant l'accueil des migrants issus de Calais dans votre commune. Et nous verrons également de quelle façon vous vous placez dans votre formation politique et ce que vous inspirent les résultats du premier tour des primaires écologistes la semaine dernière. Alors habituellement nous faisons une sorte de biographie express de notre invité politique. Alors avec vous, c'est un peu plus compliqué pour trouver des images. Alors on va la faire nous-mêmes. Vous avez 42 ans, vous êtes né à Dourdan au sud-ouest de Paris. Dans le civil, vous êtes enseignant avec une formation de géographe, enseignant à mi-temps. Aujourd'hui à votre demande, depuis votre élection à la région, est-ce que jusque-là tout est exact ? Oui, oui, oui. Alors qu'est-ce qu'un géographe, en tout cas qu'un géographe devienne élu écologiste, ça, ça peut paraître logique. En revanche, ce qui peut paraître un peu moins logique, c'est que vous avez été militaire, vous vous êtes engagé, vous avez été sous-officier à l'ANSOA de Saint-Mexan. Comment est-ce qu'on passe de l'armée à l'écologie politique ? Déjà je vois que vous êtes bien renseigné. L'écologie est riche de sa diversité et avoir des parcours, des profils de personnes, d'une diversité assez large, c'est aussi un plus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu atypique. Je suis peut-être, j'ai un caractère atypique, mais je crois justement comme un peu tous mes compagnons de route au sein de la formation et puis du conseil régional. Et c'est ce qui fait aussi notre richesse. Pour la petite histoire, j'étais donc élève sous-officier à Saint-Mexan, et c'est peut-être ma première approche de ce qui m'a ramené à la géographie plus tard, puisque je ne connaissais pas les Deux-Sèvres, je ne suis pas originaire de la région. C'est Saint-Mexan, c'est l'ANSOA qui vous a amené dans le Poitou-Charente ? Voilà. Ceci dit, ma maman travaillait dans une conserverie de champignons dans le nord de Deux-Sèvres. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai fait un choix de reprendre mes études, donc de ne pas continuer dans ma carrière militaire. Mais c'est aussi là que j'ai fait mon apprentissage du paysage, le paysage de Bocage, ce qui allait être le fil conducteur de ma thèse, notamment ensuite que j'ai fait en géographie. Donc voilà, il y a une suite logique. Qu'est-ce qui reste de militaire en vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui reste de militaire ? De cheveux ? Non, je dirais peut-être la rigueur. Il y a la rigueur sur soi, envers les autres, la question de respect. Il ne faut pas être forcément militaire pour l'avoir, mais j'en ai gardé de bonnes choses. De bonnes choses, pourtant c'est une expérience que vous ne mentionnez pas sur votre page Facebook, pour quelles raisons ? Parce que si je mentionnais toutes mes expériences sur ma page Facebook, elle serait très longue. Alors quand même, tu avais été militaire actif. Oui, alors ceci dit, dans ma vie, ça représente, lorsque j'ai dénoncé mon contrat, j'ai dû finir mon service militaire. Donc j'ai fait 10 mois dans ma vie, voilà, après c'est parti du parcours. Et donc en 2008, vous avez été élu maire de Coutières, une petite commune des Deux-Sers, une commune qui a gagné 23 habitants entre 2008 et 2013 pour atteindre 173 habitants au dernier recensement. C'était il y a 3 ans, donc aujourd'hui c'est toujours le même cas, on est à 173 habitants. Est-ce que c'est en soi une victoire pour un élu d'une petite commune de voir croître sa population ? Alors je ne vais pas m'attribuer non plus ce gain démographique puisque c'est une tendance plus lourde qu'on retrouve d'ailleurs sur le bassin du sud de la Gatine, puisqu'on est sur l'axe New York-Poitier. Ceci étant, il y a effectivement quand même une volonté de voir arriver de nouvelles personnes. On a mis en route notamment un écolotissement. Bon, ça commence difficilement parce qu'on a mis en route en même temps que la crise arrivée, donc forcément la demande en ce moment est un petit peu morose. Le tout, ce qui est important, ce n'est pas tant la croissance démographique qu'on est passé, c'est vrai, de 128 habitants à 173. On dirait que ce n'est pas beaucoup, 50 habitants de plus, ça fait 50% quand même chez nous. C'est surtout de faire en sorte que ceux qui sont là s'y sentent bien et que le lien et le vivre ensemble soient plein entier. Donc j'imagine que vous connaissez tout, vous administrez. Oui, oui, bien sûr. Et je le disais en début d'émission, vous êtes de plus en plus cité dans la presse parce que vous avez une volonté. Cette volonté, c'est d'accueillir à Coutières 12 migrants, 12 réfugiés venus de Calais. Comment est-ce que ça a été perçu par vos concitoyens ? Est-ce que déjà vous les avez prévenus ? Alors, disons que ça s'est déroulé de plusieurs manières. On avait déjà, au mois de février, interpellé la préfecture en disant... Qui ça, en ? Vous ou votre conseil municipal ? Oui, moi, j'en avais parlé en conseil municipal. C'était les premiers moments, on entend dire que Calais allait être plus ou moins démantelé. Donc on avait dit, il faut qu'on se mobilise aussi. Et puis donc, ça arrivait aussi très récemment. C'est revenu à l'ordre du jour très récemment puisque là, le démantèlement a été acté. Donc j'en ai reparlé en conseil municipal. Les choses ont été très rapides, ça s'est précipité puisque les services de l'État, la DDS, CSPP, donc Direction départementale, la cohésion sociale et la protection des populations, m'ont recontacté. Ils ont visité les lieux qu'on proposait, à savoir des logements de la commune. Et puis, le préfet a donné son accord. Et à l'heure où nous enregistrons, ils ne sont toujours pas arrivés. On a fait une réunion publique aussi auprès de la population pour soulever les doutes et les inquiétudes qu'il pouvait y avoir. Il y en avait, j'imagine ? Bien sûr, c'est sans doute logique. Et les doutes ont été levés ? J'espère, je crains que, à l'image de la population française, il y a une partie de la population qui, l'idée c'est de voir ces gens arriver pour qu'ils les voient pour de vrai, qu'ils se rendent compte que c'est des gens comme tout à chacun. 83% à son âge est paru cette semaine, 83% des Français sont favorables à l'accueil des migrants. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ceux qui ne le sont pas, mais finalement la majorité, et cette fois-ci la majorité silencieuse finalement, c'est ça ce que révèle ce sondage. Finalement, est-ce que ce n'est pas pourtant le caprice d'un maire, un peu, qui veut peut-être aussi faire sa publicité, de dire, tenez, venez dans ma commune de 173 habitants, accueillir 12 migrants, c'est finalement, en proportion de population totale, le plus gros arrivage de migrants dans une commune ? Non, on a une tradition d'accueil sur cette commune, et là c'est pour ça que je ne m'appropriais pas, moi je suis là pour impulser une dynamique, faire des propositions, le conseil municipal m'a suivi sur cette question-là en tout cas. L'idée c'est qu'on est une commune avec des structures d'hébergement, avec une habitude, un CPIE notamment, une habitude de recevoir des publics d'horizons divers. Donc le fait d'accueillir des gens qui pourraient paraître difficilement appréhendables sur d'autres territoires ou par d'autres personnes, chez nous ça ne pose pas de problème, et d'autant plus qu'il y a une réelle ouverture, c'est un village avec un état d'esprit très particulier. Alors très bien, mais quel sera le quotidien de ces personnes, une fois arrivées à Coutières, dans les Deux-Sèvres, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Alors, on n'est pas tout seul, il faut savoir qu'il y a un accompagnement qui est effectué, en l'occurrence chez nous, ça sera la Croix-Rouge, avec une mise à disposition de personnel, donc avec une personne accompagnante à temps plein. On tisse des réseaux, c'est aussi pour ça qu'on a une force, qu'on a une habitude sur notre commune, de par les activités qui s'y développent, de tisser du lien avec d'autres réseaux, pour l'apprentissage du français c'est important, avec ces personnes qui pour la plupart ne parlent pas français. Pour des activités, donc pareil, on s'est retrouvé très vite avec beaucoup de gens qui sont mobilisés, qui ont dit, nous on veut bien participer, on a préparé des thématiques avec des pôles, sur lesquels, sur la cuisine, sur du vélo. L'idée c'est quoi ? L'idée c'est qu'il reste le plus longtemps possible à Coutières, c'est quoi ? Alors là on est dans le cadre d'un CAO, donc un centre d'accueil et d'orientation, qui est destiné à être la première porte d'entrée dans un long cheminement vers la demande d'asile. Donc les personnes qui sont pour le moment à Calais n'ont aucun statut, même pas celui de réfugiés, puisqu'ils n'ont pas commencé leur demande. Donc on va les accueillir pour une période qui va être de deux, trois mois, en attendant qu'elles rentrent dans les formalités administratives. Alors il y a des maires qui, comme vous, ont fait des démarches auprès de la préfecture pour que les migrants soient accueillis dans leur commune. C'était le cas par exemple à Mineloup-Bauvoir dans la Vienne, où 16 hommes sont arrivés lundi soir. Je vous propose d'écouter Gérard Sol, le maire de Mineloup-Bauvoir. Nous avons dans ce bus des êtres humains comme nous. Ils ont vécu des choses difficiles que nous ne voudrions pas nous vivre. C'est pour ça qu'on les accueille comme nos frères, nos frères en humanité. Des frères en humanité, c'est, j'imagine, des propos qui... Qui résonnent, évidemment. Le premier engagement qu'on prend, c'est celui-ci, c'est d'avoir une réaction seulement humaine. J'allais dire humaniste, mais au moins humaine, parce que, voilà, ce sont des personnes qui sont là parce que leur pays est en guerre, parce que c'est un champ de ruines. Ils ont vécu un cheminement très long jusque-là, en traversant la Méditerranée, en parcourant l'Europe, etc., et en se retrouvant quasiment sous des bâches au final. Après, on a d'autres motivations aussi. Et là, j'en profiterai peut-être pour casser justement des clichés, des amalgames qui peuvent être diffusés par ceux qui ont une pensée un peu sombre sur ces questions-là. Enfin, d'ailleurs, pas qu'un peu. Un petit sursaut d'orgueil, d'abord, je dirais. Ma fierté d'être français se trouve un petit peu écornée lorsque je vois que des jeunes gens qui cherchent à fuir leur pays pensent comme destination l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède, et pas la France. La France qui est quand même le pays des droits de l'homme, des Lumières. On a un devoir de morale au regard de notre histoire, de réhabiliter notre lisibilité au regard du monde de terres d'accueil. D'un point de vue économique, les choses que j'entends le plus souvent, c'est « qui va payer ? » pour dire « c'est encore nous qui allons payer ». On n'est pas dans le cadre, déjà, d'une migration économique. Et puis, il y a des structures qui sont mises en place. Heureusement, on a des caisses de solidarité, je dirais. De la même façon que sur une commune, on a un CCAS qui va pouvoir résoudre des problèmes. Donc, très clairement, vous assumez complètement votre position. Et vous en êtes même complètement fier, on l'a bien compris. On va passer à un autre dossier. Vous siégez, je l'ai dit, à la Commission des finances de la région. Une commission présidée par Olivier Chartier. Tiens, ça se passe bien entre vous deux, par exemple ? Je ne le connaissais pas avant d'être élu. Donc, ma foi, ce sont des rapports cordiaux que nous avons. Ce n'est pas les vacances d'être à la Commission des finances de la nouvelle région. Parce que, écoutez, ça fait depuis à peu près le printemps dernier que chaque semaine, presque, est-ce qu'il y a une polémique concernant les comptes de l'ex-Poitou-Charente ? Quel regard portez-vous comme ça, d'abord, sur cette affaire, de façon à peu près générale ? Ce que je regretterais, d'abord, si vous me permettez, c'est que la Commission finance, une commission importante, parce qu'on est quand même au cœur de la grosse machine, sert souvent aussi de tribune. Et ça, c'est... Voilà. On règle beaucoup d'affaires politiques, politiciennes. Vous préférez que ce soit davantage dans le secret ? J'espère qu'on y viendra. Dans le secret, non. Mais, en tout cas, voilà, qu'on ne conserve pas de cette commission seulement comme tribune. Voilà. Sur la question des comptes de Poitou-Charente. Alors, quand Ségolène Royal menace de porter plainte contre Alain Rousset, là, cette semaine, elle demande des preuves sur lesquelles il fond de ses allégations, de mauvaise gestion, bien sûr. Soit il stoppe, soit il s'excuse, dit-elle. Sinon, il porte plainte contre lui pour diffamation. Je ne rentrerai pas déjà dans la querelle de personnes, qu'il y en ait une ou pas. – Ah ben, il y en a une, ça. On peut vous le confirmer. – Voilà. Mais moi, je pense que, plutôt que la menace, s'il y a réel problème, eh bien, voilà, il faut porter plainte. Et puis, il y répondra. Mais je crois que tout ça, c'est précipité. Il y a quand même un temps pour chaque chose. Et là, le temps à venir, c'est celui du rapport de la Chambre régionale des comptes. Nous, les écologistes et citoyens en conseil régional, on a pris cette position dès le départ, qui était, je pense, la plus sage, de voir ce qui serait donné dans ce rapport. – Alors, justement, si on entend beaucoup parler de Salon Royal ces derniers temps, c'est parce qu'elle aurait eu connaissance, en tout cas, du pré-rapport de la Chambre régionale des comptes, qui serait moins mauvais pour elle que ne l'imaginait Alain Rousset jusqu'à présent. En tout cas, ce sont des rumeurs. Est-ce que vous, qui faites partie de la commission des finances de la nouvelle région, vous avez eu accès à ce pré-rapport ? – Non. On a juste eu les audits qui ont été commandés pour établir le point sur les emprunts dits toxiques, en tout cas structurés, sur l'état exact des finances, etc. Donc, on a un certain nombre de documents. La Chambre régionale des comptes, je crois que ce soit Ségolène Royal ou le président Rousset, ont eu la note préliminaire à laquelle ils avaient à répondre. Maintenant, on attend le mois de décembre, normalement, pour avoir le rendu final. – Il n'y aurait pas insincérité des comptes, donc pas de poursuite pénale. Ça serait une victoire de Ségolène Royal face à Alain Rousset. Comment on analyserait ça ? – Moi, l'analyse que j'en ferais, en tout cas, c'est de dire que, pour le moment, tout ça, ça dessert vraiment la politique, parce que ça met au milieu de l'action publique des choses qui ne sont pas sur ce qu'attendent déjà les habitants, je pense. – Ça a pollué la première année de gestion de la nouvelle région, pour vous ? – On devait sûrement passer par là, puisque problème, il y a. Donc, de toute façon, les réponses doivent arriver aussi, pour que tout soit clair. Et puis, parce qu'il y a de réels impacts sur les finances de la nouvelle région. Donc, à un moment donné, il faut aussi expliquer pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être floué, puisque c'est une chose qu'on entend souvent, que Poitou-Charentes se retrouve puni et banni à cause de ces événements. Voilà, donc il faut aussi clarifier ces questions-là. – Il y a aussi l'affaire remise électrique. L'investisseur allemand réclame auprès de la nouvelle région 26, à peu près 26 millions d'euros. Il estime avoir été floué par Ségolène Royal avant de devenir, lui, propriétaire de milliers électriques. Est-ce que la région va payer ? – Ce qui est sûr avec ces questions-là, et ça rejoint un peu le point précédent, c'est qu'il y ait une faute, qu'elle soit légale, enfin, plutôt, une faute, avec judiciairement, je dirais, des suites possibles par des illégalités qui seraient prouvées sur les résultats de l'exploit Poitou-Charentes, ou qu'il y ait faute d'un autre ordre politique. Parce que finalement, on peut aussi s'interroger sur les 132 millions, notamment, d'impayés, ou en tout cas de retard de paiement, si c'est le fruit d'illégalité ou pas, sur une sous-budgétisation ou de mauvais rapports. – Est-ce que la région va payer ? – Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, ça faut interroger le Président, et ce n'est pas venu à l'ordre encore de la Commission. – Dernier épisode en date qui illustre les tensions entre les élus, Europe Écologie, Les Verts et Alain Rousset, c'est le retrait, à la dernière minute, lundi matin, de la délibération modificative qui allait débloquer 5,6 millions d'euros pour financer les études préalables aux travaux de la LGV. Alors Alain Rousset, s'en est expliqué ce retrait de ce financement, on l'écoute. – Je le retire parce que les services, hélas, qui je l'avais demandé tard, observent que dans le maquis des lignes budgétaires, il y a l'argent nécessaire prévu avant, dans la continuité de ce que nous faisions, qui permet d'assurer les études. Nous ne sommes pas sur les travaux. – Nous sommes sur les études de telle sorte que nous puissions surtout ne pas hypothéquer l'avenir. Il faut que nous ayons une explication de gravure avec le groupe Écologie Les Verts. – Et de quelle manière ? – Ça ne se traduira pas avec une joute moyenne âgeuse. Voilà, il y a une discussion à avoir. – Sur la question du financement. – Au bout d'un an, il faut qu'on fasse le point, qu'on regarde le boulot qui a été fait. – L'explication de gravure a-t-elle eu lieu ? – Non, pas encore. Je pense que la décision qu'a prise Alain Rousset était sage. On a une divergence de point de vue sur la LGV. Alors c'est vrai que là, la ligne qui était dans le chapitre en question sur la GPSO, donc Grand Projet Ferroviaire Sud-Ouest, ne portait pas sur la construction en elle-même de la ligne. On est sur des études de l'acquisition foncière pour la préemption puisqu'il y a déjà eu une déclaration d'utilité publique. – Vous l'avez entendu, les études avant ce faire puisqu'il y a déjà de l'argent qui était bloqué. On ne sait pas trop où les services ont trouvé l'argent mais finalement il y avait une ligne budgétaire qui… – Dans notre accord électoral qu'il y a eu, il était question de ne pas subventionner que la région ne finance pas les travaux, la construction de la LGV. Par contre, ce qui était en cours et ce qui est le cas pour l'ex-Aquitaine, voilà. – Donc ça n'aurait pas en cause votre alliance entre vous écologistes et les socialistes à la région ? – Non, mais on reste sur une position ferme sur cette question de LGV. Moi, je crois que c'est déjà à l'époque près de voir le jour et ce n'est pas forcément le meilleur angle d'attaque peut-être aujourd'hui mais justement c'est là où il y a eu de la sagesse de se dire on va plutôt discuter plutôt que de faire du forcing que ce soit d'un côté ou de l'autre et donc on est en bonne discussion quand même. – On rappelle que vous êtes allié avec les socialistes entre les deux tours des régionales. vous avez fait 7,4% lors du premier tour, un poids électoral qui finalement n'est pas… – En deux sèvres, parce que sur l'ensemble de la région on est à peu près à 7%. – En deux sèvres, du coup, quel poids électoral ça vous donne, quel poids politique ça vous donne ? – Il est tout relatif justement. On a 83 socialistes plus 4 apparentés, 4 PRG et 18 écologistes sur la majorité. C'est évident que si on était 83 écologistes et 18 socialistes, on pourrait faire la politique qu'on souhaite sur les questions qu'on vient de traiter par exemple. Ce n'est pas le cas. – On sent bien que ça le démange à Alain Rousset de financer les travaux de cette LGV. Il a toujours dit, vous pensez que ça ira jusqu'au bout cette alliance ? – On travaille pour, on regarde d'abord ce qui nous rassemble. On a quand même beaucoup de choses et je crois que sur les questions environnementales, puisque c'est surtout là où on a des clés, relativement à notre poids électoral, finalement on est hélas encore confiné à l'environnement je dirais, alors que l'écologie ce n'est pas seulement de l'environnement en tout cas. Et sur cette question-là, on a des chantiers sur la biodiversité, etc. où on aura moyen d'avancer. Donc je pense qu'on peut se faire l'économie de querelles, et donc là c'est le cas par rapport à la LGV, en disant on avait statué que l'on ne financerait pas les travaux. Donc ça c'est acté. Et puis pour autant avancer sur ce qu'on peut porter en commun. – Vous êtes tous d'accord au sein du groupe écologie à la région, parce que j'ai bien vu que c'était le conseil politique d'Europe écologie des Verts aquitaine qui avait mis la pression sur Alain Rousset et pas le groupe Votou-Charente. – On essaie de faire un travail de cohésion. Je dirais que l'important c'est… – Donc vous êtes tous d'accord ? – On discute. – Il y a des divergences quand même au sein du groupe. – Comme dans tous les groupes on discute. Après ce n'est pas des divergences de fonds, puisque sur le fond on s'inscrit tous contre la construction, que ce soit la LGV, mais je dirais chez les Verts c'est d'une manière générale toutes les grandes infrastructures, on va parler de Notre-Dame-des-Landes, alors ce n'est pas dans notre région, mais tout ce type d'infrastructures coûteuses, inutiles, alors qu'on a à rénover, à moderniser plutôt ce qui est existant, voilà, on partage ce socle commun. – Et on a bien compris que vous particulièrement, vous étiez favorable à travailler en bonne collaboration avec le socialiste, par rapport à d'autres de votre groupe qui étaient un peu plus réticents. Vous êtes plutôt dans cette… – Non, on essaye de jouer avec les marges de manœuvre qui sont les nôtres, donc ce n'est pas forcément facile, ça pose peut-être moins de problèmes quand même au sein de notre formation que dans d'autres formations, je ne veux pas parler des socialistes, mais si on regarde à droite, ils étaient partis tous unis au moment des élections, aujourd'hui on se retrouve avec 3, 4 groupes, donc vous voyez, on a encore quand même un groupe soudé dans notre diversité, on s'exprime chacun, on doit chacun faire un petit bout de chemin pour se retrouver. – Alors nous sommes entre les deux tours des primaires de votre formation politique, la grosse surprise du premier tour c'est bien sûr l'élimination de Cécile Duflo, on en parle avec vous juste après ce reportage. – Les scénarios inattendus, une spécialité qu'apprécient les écologistes. Au terme du dépouillement du premier tour, Cécile Duflo contre toute attente est éliminée de la primaire, avec moins de 25% des voix. Battue, elle a préféré réagir sur les réseaux sociaux. – Les électeurs et les électrices ont majoritairement estimé que je n'étais pas la mieux placée pour porter le flambeau. J'en suis déçue comme toutes celles et tous ceux qui ont cru en ma candidature. Je vous appelle tous à participer au second tour. Nous avons besoin d'une candidature écologiste qui tienne bon dans la tempête de 2017. – Pour ses partisans, elle a fait les frais de son opposition à François Hollande. – C'est un vrai camouflet pour Cécile Duflo ce soir ? – Ça s'appelle une défaite, ça s'appelle une défaite. Je pense aussi que Cécile en étant en première ligne depuis 2012 dans un combat très dur par rapport au parti socialiste, par rapport au gouvernement, a essuyé beaucoup de coups dont les autres ont été préservés. Les deux finalistes les voici. Yannick Jadot à gauche, l'ancien porte-parole de Greenpeace, arrive en tête avec près de 36% des voix. Devant Michel Rivasi, militante écologiste de longue date. Deux élus issus de la société civile et peu rompus au jeu politique. – Je vais servir à défendre le projet écologiste, à convaincre les Françaises et les Français qu'on peut vivre mieux depuis le matin au petit déjeuner, en se déplaçant, en travaillant et qu'on peut éclaircir l'avenir qui sera très sombre si on ne lutte pas contre le dérèglement climatique, les maladies, l'extinction des espèces. – Quand vous sentez qu'il y a une attente chez les gens, quand vous sentez que vous êtes porté par les gens en disant « On veut des candidats authentiques, on veut des candidats de terrain, on veut des candidats qui fassent le lien entre la politique et le local », eh bien je me suis dit « Tout est possible ». – Le second tour de cette primaire Europe Écologie-Les Verts aura lieu le 7 novembre. – Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Nicolas Gamache, conseiller régional Europe Écologie-Les Verts. Quel enseignement tirez-vous de ce premier tour des primaires ? – Déjà une chose que je qualifierais de positive, c'est qu'on donne toujours l'image des écologistes comme étant dispersés, en querelles, etc. Et je crois que là on a une belle image, une belle illustration d'une démocratie qui a bien fonctionné en interne, puisque la campagne a été belle. Les candidats ont fourni vraiment une belle image de notre formation sur ces primaires, avec, il faut le dire, des différences très maigres entre les différents candidats. – Justement j'avais posé la question, mais avant de poser cette question-là, vous, quel est votre candidat pour le second tour ? – Le même que pour le premier, moi je soutiens Yannick Jadot, c'est quelqu'un qui a un défaut je dirais, c'est qu'il n'est pas assez connu, parce que franchement il est fort de conviction, il est pragmatique aussi, il a vraiment toutes les qualités, et je souhaite surtout que ce soit un tremplin pour qu'il puisse aller beaucoup plus loin. – Et quelle différence y a-t-il entre Yannick Jadot et Michel Rivasi ? – Sur le fond ils se retrouveront, sur le programme il va être fait en commun. – Donc là après c'est un problème de personnalité, c'est plus un problème politique ? – De parcours, bien qu'il soit sensiblement le même aussi, ils ont un passé avec Greenpeace qui est quand même très proche. – Et de députés européens ? – De députés européens, exactement. Donc voilà, il y a certainement une question de personne aussi qui joue par ailleurs, mais ma décision n'est pas liée au fait que Michel Rivasi, j'aurais quoi que ce soit contre elle, c'est parce que je connais bien Yannick Jadot pour ma part, et je le soutiens. – Et on a vu cette semaine l'ancienne députée Europe Écologie des Verts de la Vienne, devenue écologiste réformiste, Véronique Massono, intervenir à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous souhaitez et est-ce que vous pensez pouvoir faire revenir ces personnalités, comme elle par exemple dans le bercail Europe Écologie des Verts ? – On met aussi l'accent souvent sur, je dirais, pas des épiphénomènes, mais en tout cas que ce soit ceux qui ont pu faire la une de la presse par rapport à leur départ de, je pense à Jean-Vincent Placé, ça reste des épiphénomènes. – Mais pas financièrement pour le groupe écologique, c'est quand même compliqué. – Moi je ne suis pas dans l'appareil, je suis coopérateur, je ne suis même pas encarté en tant que tel. Je ne veux pas me mêler des histoires d'appareils parce que je considère que quand on mène l'action publique, il est toujours bon d'avoir une distance avec les machines politiques, en tout cas c'est mon parti pris. – Mais est-ce que vous souhaitez que des gens comme Véronique Massono reviennent à Europe Écologie des Verts ? Ou est-ce que pour vous c'est bon, c'est réglé, c'est définitif, on n'en parle plus ? – Je n'ai pas à m'exprimer là-dessus, c'est compliqué. En plus, je dirais, localement sur le nord de Vienne, je crois qu'elle est reconnue dans son travail. Je ne sais pas dans quelles conditions elle est partie, mais c'est dommage puisque la famille écologiste ne mérite pas ces déchirements. – Quant à vous, vous êtes maire, vous êtes conseiller régional, la députation, ça vous intéresse ? Et les législatives bientôt ? – Je ne suis pas en campagne, je ne me pose pas la question non plus, je ne sais pas à l'avenir politique ce qu'il me réservera. J'ai déjà des tâches qui m'occupent suffisamment pour le moment. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai même pas postulé d'ailleurs au sein des Verts pour être sur les législatives. – Mais ce que j'entends de ce que vous me dites, c'est que c'est une éventualité, pourquoi pas, vous ne fermez pas la porte à une carrière politique plus large que celle de Poitou-Charentes ? – Une carrière politique, je m'intéresse à la vie publique, donc je ne vais pas vous dire non, bien sûr, il faut avoir un peu d'ambition politique aussi, il me semble, ce n'est pas forcément un défaut, à partir du moment où c'est pour servir à l'intérêt collectif et qu'on reste en lien avec les réalités de territoire. – C'est la fin de cette émission, merci Nicolas Gamache d'avoir accepté notre invitation. J'espère que les téléspectateurs de France 3, Poitou-Charentes vous connaissent maintenant un petit peu mieux. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, sachez qu'il est d'ores et déjà disponible sur notre site internet. Tout de suite, le journal régional, puis Dimanche en politique, qui se poursuit avec Bruno Le Maire, invité de notre confrère Letillier, tout de suite, le journal régional, donc quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours avec le retour du Club de la Presse, excellente journée à toutes et à tous. – Sous-titrage ST' 501